et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur henshrou dead toujours accompagné de tonge regardez on le voit là bas on voit son petit bonsoir je me mange un petit champignon sur le passage d'accord monsieur mange des champis tout ça tout ça le dernier épisode n'a pas du tout été un épisode de fail tout était calculé voilà c'était pour vous démontrer un peu que la brume rouge ben c'est le mal c'est ça donc on a passé bien 30 minutes à mourir dedans pour bien que vous compreniez au moins c'est rentré c'est ça un peu comme quand tu étais rentré dans mon trou tout à fait si on suit cette route on arrivera une histoire de pourriture la quête qu'on doit faire ah oui et ben en route et sans passer par cette saloperie de brume voilà après il ya un truc de la flamme par là mais je me demande s'il n'est pas en haut s'il est quand on regarde les les courbes de niveau il a l'air d'être sur le plateau qui est au dessus ça doit être le bâtiment qu'il y en aura on distingue à peu près d'ici tout en haut là tu crois ouais à moi j'aurais dit la lumière qu'on voit là là bas ouais ouais un sanctuaire de la flamme lumière feu ouais le truc c'est que moi j'ai mis un marqueur sur le sanctuaire c'était plutôt le bâtiment d'accord ok moi j'ai pas mis de ouais non c'est un lapin c'est une chèvre c'est un lapin chèvre voilà ou alors c'est des poules mais quand même franchement malade c'est ça t'es jamais sorti d'être un cambrousse toi et chez moi dans les terres chaotiques il n'y a pas trop de bestioles ah et du monde en face par contre je sais pas si c'est les terres chaotiques mais bon on va leur casser la gueule je t'ai couvert il y en a un qui a essayé de t'attaquer dans le dos petit lâche il y en a encore deux de vivants il y en a encore un qui fait une ragdoll il y en a encore un qui est coincé dans le sol donc quand pour ceux qui sont coincés dans le sol on a la solution excusez-moi monsieur s'il vous plaît pardon voilà il est plus coincé dans le sol là c'est toi qui a pris le coup à ma place bah c'était fait pour je suis tank heuuu t'as du tissu déchirier est ce que tu as vu je vais te l'envoyer regarde en face je vois des petites lueurs vertes là ouais et elle bouge elle bouge regarde attends bouge pas toi bouge pas que je puisse t'envoyer les trucs quand même pas de lueurs vertes ah oui ça fait peur il ya un truc ah c'est le champ mélancolique les l'épée qu'ils ont elle fait 23 de dégâts de base à une main il ya un truc là ah ouais c'est du silex du silex cool est ce qu'il ya autre chose que du silex réellement faudrait qu'on finisse par regarder parce que ouais est ce que tu veux l'épée à une main qui est les mecs qu'ils ont qui fait 23 de dégâts alors pas forcément parce qu'elle doit pas s'améliorer énormément non 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 je s'améliore presque pas et je suis au regret de te dire que je vais démanteler la masse de malheur et potentiellement la guillotine aussi les armes à demain t'aimes pas là c'est pas ça c'est que j'ai besoin de place et puis que on a mieux maintenant on a la masse magistrale déjà c'est ça ça c'est pas du silex n'a pas du cuivre ça c'est rien du tout minerai de cuivre on est un petit peu cuivre c'est ce choix à avoir ouais pas très riche justement on parlait des flèches en cuivre ah mais c'est parce que j'ai mon sac à dos plein moi pas j'en ai récupéré qu'un et c'est marrant parce que ah peut-être parce que je récupérais de la de la roche avec et moi aussi j'en avais déjà récupéré un elle c'est pas très riche ouais non non est ce que j'ai un peu de pierre j'ai un petit peu de pierre on peut mettre autant de trucs de flammes qu'on veut ou pas je sais pas 4 je crois non c'est pas ça 4 bon ça tombe super bien on n'a que 3 de poser regarde ça off attend il est noté niveau de l'hôtel améliorer l'hôtel renforcer la flamme voilà capacité d'activation de l'hôtel 4 sur 6 enfin 4 il faut la mettre niveau 3 pour en avoir 6 ben voilà au moins on pourra venir farmer ici ouais à mon avis le cuivre ce sera hors hors vidéo alors ici il ya du champi il ya bah envoie moi ton cuivre peut-être non ouais ce qu'on va faire peut-être maintenant qu'on a posé une un truc c'est tout simplement faire un aller-retour à la base ouais je pense que c'est pas c'est pas con ah bah c'est le champ mélancolie quand même ok est-ce qu'on pourrait pas appeler ça cuivre land pas forcément étant donné qu'on a miné pendant un quart d'heure pour en récupérer trois c'est ça tac il a rangé quelque part le cuivre pas encore mais oui là dedans ça me paraît bien voilà hop on va mettre aussi ça et la part en générique ah oui on a trop de d'accord on a trop de ferraille ouais c'est pour ça je viens de remettre un peu là dans ce coffre là on en a 89 il n'y a plus assez d'eau ici parfait ah bah si attend je vais prendre les pierres de silex ah bah non c'est vrai quand c'est dans les coffres magiques on peut les je me faire des flèches en silex ah oui mais c'est vrai on peut aussi faire des flèches en ferraille maintenant en ferraille carrément bah oui vu qu'on sait comment farmer de la ferraille c'est vrai on peut se permettre et elle nous a pas encore appris les flèches en cuivre malgré qu'on ait trouvé du cuivre je vais laisser les semis de lin pour l'instant dans la pépinière vont servir et donc là en termes de flèches je suis pas mal alors je vais ranger mes blocs en bois par contre ça je trouve la place quelque part la seule où je suis et la place on tient une tête on tient une tête t'exemple le démanteler je pense qu'on en a rien à foutre ok il n'y a pas grand chose dont on est quelque chose à foutre c'est pas bien non mais c'était tu sais c'était le crochet des maraudeurs ah oui je pense qu'on a rien à foutre bon est ce que ouais je pense que les flèches en bois je vais peut-être les ranger aussi voilà je gagne une place en les rangeant c'est pas mal attend carreau de glace éternelle ça veut dire qu'il n'y a pas de munitions ah c'est ça le sort éternel c'est toi qui fait trembler mon écran oh oui j'ai un sort qui n'a pas de qui a qu'un coup de mana yes c'est pratique ah bah donc le carreau de glace normal je vais le je vais le ranger effectivement voilà donc il y aura certainement un sort de soin éternel un sort de glace éternelle et etc etc par contre il consomme beaucoup plus de mana évidemment j'en profite pour dire bonjour à l'atelier je l'ai fait c'est bon je l'ai fait ah oui j'aurais peut-être dû améliorer un de mes bâtons c'est pas bête ça est ce que je peux voir pour améliorer la massa demain là améliorer l'équipement ouais mais elle sera pas très utile d'améliorer la masse magistrale pourquoi ? parce qu'elle va prendre que 10 dégâts 16 dégâts maxi et pas forcément d'autres bonus alors mon bâton je viens de passer d'une puissance 20 à puissance 31 c'est beau d'un coup on est mieux tu vois c'est ça c'est ça donc celui là je vais le démanteler alors on a appris à fabriquer du sol agricole maintenant qu'on en a miné donc c'est de la terre et de la farine d'os c'est ridicule ça paraît logique oui ah oui il y avait cette histoire de foyer la fermière elle veut un foyer mais elle ne veut pas de ce foyer là un foyer comme le foyer voyons la femme le mari ce que doit faire la femme à son mari tout à fait avec son mari je vais ramasser ton foyer je sais plus si on avait dit que ça marchait ou pas je vais la reposer à côté d'elle ça change rien normalement mais peut-être que le fait ah cette bois envoûtée tour à des anciens non non ça n'aura rien fait mais c'est peut-être pas ce foyer là c'est peut-être un foyer qu'on pourra construire avec le forgeron quand on aura trouvé le truc au dessus de la forge tu sais eh bah en route alors la moisissure là la moisissure l'histoire de pourriture ouais c'est ça hop bah il faut se téléporter là où on a mis la flamme bah de toute façon oui on va se construire des petits camps comme ça le camp de chasseurs le camp de le camp de mineurs ah j'ai envie de tester mon sort oula il y a des gros monsieur là eh mais eux ils sont pas sensibles à la glace c'est nul Oups il y avait pas l'air très véhément ouais il avait pas l'air de vouloir se battre tant pis pour lui ça se trouve ouais non je retire ce que j'ai dit ça se trouve à rien du tout l'échelle des devs est mal placée les quoi les devs ont mal placé une échelle regarde ah bon ah oui tu peux pas atteindre le dessus ouais voilà tu dois faire comme ça mais à moi le loot du coup ah oui il n'y a pas que l'échelle qui est mal placée là haut c'est le carnage ils ont tout mal placé ouais ça peut arriver à mon avis ils ont placé les murs après mais trop près ah il y a une étagère qui rentre dans le mur ah soit ils étaient fatigués soit c'est peut-être un stagiaire on dit toujours c'est l'histoire du stagiaire mais tout à fait hein c'est pas impossible bah c'est par là alors qu'est-ce que c'est agréable de pas aller dans cette brume à la con hop là il coque iloque pardon le mec au dessus balance des bombes et merde ça va non ça va pas mais qu'est-ce qu'il fait mon perso laisse moi une seconde j'arrive mon perso fait n'importe ok oh oh allez je te l'ai dit hein il balance des bombes le mec comment il a avancé en mode guerrier par contre le sort fait 120 dégâts sur eux c'est efficace au moins le sort éternel fait gaffe il reste là-haut il reste le bourrin non il est mort ah d'accord ok on vient de le tuer il n'y a plus que son notebook alors une grenade et il y a des rats j'ai vu un petit rat alors le gros problème là c'est que c'est exactement la même ville c'est le même pattern que la première ville qu'on fait là à l'est l'un week ah bon ouais c'est exactement les mêmes patterns j'ai pas bien vu j'espère que ça va être modifié pour plus tard un crochet qu'est ce qui te fait dire que c'est les mêmes patterns parce que les bâtiments les bâtiments sont et en c'est pas le même c'est les mêmes bâtiments mais pas posé au même endroit c'est ça et les loups sont au même endroit dommage après early access tout ça tout ça ça viendra ça la map est déjà gigantesque pour une early access on va pas en plus leur demander d'être d'être parfait sur tous les points moi donc j'imagine que c'est par ici moi certainement ou une petite grotte une grottounette où il ya du monde on loute par contre beaucoup de grenades ils font mal les loups c'est un chien ton loup oui il fait il m'a fait mal c'est pas une grottounette c'est une cavernounette j'ai le crochet un arc de merde et un tomahawk de merde parfait on va pouvoir les démantelés je les démonte un j'ai toujours 48 runes de plus et donc ouais le les crochets c'est bien une utilisation à chaque fois ah regarde j'ai trouvé un truc ici que tu trouves un escalier avec des rats c'est les toilettes si oui la paix attend cette étagère elle me paraît bizarre laquelle là ah bah non pas tant que ça je sais pas ça me faisait bien je sais pas pourquoi ils ont posé une étagère là c'est une cave à vin une cave à vin bah c'est plus une cave à vin il faudrait que je m'en achète une de cave à vin c'était toi ça ouais de quoi la magie on s'en a fait un ricochet il est revenu en arrière c'était un peu bizarre est sûr que c'est pas du ping que tu aurais chez toi alors non je ça fait longtemps que je n'ai pas joué à pong ça fait longtemps que tu n'as pas sorti dit dans le stiloscope tout à fait j'ai passé par le côté du pont facile et ce serait par ici à regarder un petit obélisque qui brille là j'ai vu aussi lieu atteint nous dit on l'obélisque des anciens tu me cours ce qu'il faut lire imprévu l'humanité est éphémère rien d'autre qu'un bref moment dans le temps ah bah on a fait la quête un souffle trop long un battement de cils pourtant malgré sa nature mortelle elle a créé le feu quatre repères ajouté ok on a des quêtes avec des points d'interrogation maintenant et à des ans d'interrogation et à côté de la mine de silex on a un truc qui arrivait là bas avec des points d'interrogation on retombe sur dégâts niveau 7 à sec rouge là dedans c'est peut-être qu'on n'a pas on n'est pas passé par le bon chemin effectivement l'obélisque partage les mêmes marques celles que nous avons étudié dans les reggae exaltés il s'agit d'un système d'écriture formelle composée de logogrammes et de syllabes validant mon hypothèse certains lexigraphes sont répétés ce qui laisse partager un consensus thématique ou encore un vocabulaire limité cependant je vois des signes uniques par rapport aux obélisques orientaux un dialecte comme d'habitude je ne peux pas le déchiffrer la langue on n'est pas très loin du tombeau de l'arène ah oui mais il faut monter bonne question mais il ya un sanctuaire de la flamme entre deux on peut toujours aller jusque là bas et voir où ça nous mène ouais sanctuaire de la flamme à 290 m c'est parti est-ce que je pourrais avoir une baguette et un bouclier certainement ça se teste alors apparemment dans ces arbres jaunes là voilà ouais c'est là qu'on trouverait le plus de résine ça là non dans l'arbre qui est là juste là à cela ouais apparemment c'est ce qui se dirait sur internet ça se confirme il y a pas mal de résine internet décidément ouais des fois ils ont raison j'ai du lot poli c'est très bizarre du quoi du lot poli du lot poligon mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai des arbres loin qui sont bien chargés des arbres près qui sont chargés et ce au milieu sont pas ils sont mal chargés en l'eau polygone est ce que je suis aussi des l'eau mal poli ou pas mal poligoné non ah stop stop qu'est ce qui se passe non c'est rien j'ai fait le dovakine mais c'est quand même devenu un mème un skyri mais quand il est sorti c'était tellement impressionnant à l'époque eh ben pour ne rien te cacher ma femme m'a récemment offert la version anniversary à la dernière la qui a été refaite là ouais et du coup sur plongé dedans et bah c'est toujours bien de plaisir ah la 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 et apparemment il ya une grosse mage qui va arriver ah ouais ouais c'est ce que j'ai vu sur un forum de bethesda je ne pense pas que ce soit par ici qu'on monte je ne pense pas non plus bon après on peut se faire un escalier on pourrait se la jouer nain ou alors on peut essayer de longer a priori si on longe par l'ouest par l'ouest ouais non ça va être long et chiant l'ouest l'ouest c'est pas j'ai pas réussi c'est la chute c'est la chute du peloton t'es tombé loin à un bon savoir à quand on a la pioche on peut pas rouler ah bon bah écoute j'arrivais pas rouler avec ma pioche ah 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 bah je suis tout en bas de la falaise d'accord je vais trouver ouais je vois je te vois je vais trouver un autre chemin regarde t'es où au dessus à ta gauche bonjour ça passe ça passe bah moi je vais couper cet arbre j'arrive en haut attends je te rejoins j'ai pas autant d'heures sur skyrim est ce que tu veux que je te fasse un escalier bon ça va aller je vais y arriver ça m'a l'air praticable ici non c'est trop pentu ah j'ai pas assez d'endurance bon ah et puis j'ai pas de miel dommage attendre que ma joche d'endurance elle se remplisse moi je saute j'ai pas d'endurance tu vois j'y vais comme ça moi comme un guerrier ah oui mais c'est chiant des fois je sais pas si t'as remarqué quand ta tête elle touche un objet il refait une roulade oui j'allais dire je te plaçais un ascenseur mais on va déjà placer tous nos hôtels non vas-y à moins qu'on puisse en démonter un d'ici non il faut y aller ah dommage ah merde les grenadiers ah bah non c'est pas inefficace voilà il suffisait juste de se faire une halte au milieu une halte grenadière je savais que t'aimais la grenadine ah bah écoute c'est un de mes sirops préférés avec le sirop de violette si tu veux tout ça va oh quoi qu'un petit un petit coca menthe pas dégueulasse oui parce que dans le coca il n'y a pas encore assez de sucre donc des fois je rajoute du sirop dedans alors je suis aller un peu trop loin alors moi je sais pas où je suis je suis sur un plateau alors j'ai un petit ah bah je te vois ouais bah tu vois là où je suis marqué emplacement ci dessous ah oui bah c'était en bas donc je crains qu'on ne soit monté pour rien bah ou alors on va aller faire le truc de la reine il y a un truc en bas là il y a un gars qui balade je vois ça mais oui on peut aller voir la reine du coup tu crois que ce serait cette entrée là c'est possible le truc de la reine c'est c'est en face là bas c'est le truc noir à l'ouest c'est encore haut après on peut la faire nain pour aller au tombeau de la flamme oh non oh non oh non j'ai perdu ma motivation c'est très très haut par contre le truc de la reine oui je me rapproche un peu mais il y a un pont qui y mène qui y mène ouais mais non mais c'est pas du tout là le truc de la reine c'est de l'autre côté qu'est-ce que je raconte comme connerie j'étais pas tourné dans le bon sens excusez moi j'avais tourné la carte dans le mauvais sens c'est où le truc de la reine alors je suis toujours pas dans le bon sens c'est pas là plein ouest juste plein ouest non mais en fait ma boussole était cassée ah alors c'est où ce serait pas la sorte d'arche là qui est juste devant là c'est possible que ce soit ça l'entrée en avant allons-y en avant oh les coeurs camarades c'est moi ou il y a une ah non c'était un arbre qui n'avait pas encore popé j'avais l'impression qu'il y avait une montagne volante mais en fait j'avais la forme de l'arbre donc ça faisait un triangle mais comme il était à contre jour il était noir alors je croyais qu'il y avait une montagne volante catacombe de mistbury mistbury ah attends un rip-up on a encore pris des points de compétence il y a quoi qui l'a entendu ça non donc j'ouvre la porte il fallait un crochet pour rentrer oh tiens un texte pour la gloire un pour la gloire un pour la glace un pour la règle et un pour la vie l'un est à l'extrême gauche à l'aîné le plus royal le bec de l'aigle déchire les nuages élevés et la peau le sang entache la neige alors que la parenté perce la parenté va à droite pour le plus jeune l'enfant de la lyre une voix qui inspire traverse la mer du désespoir ok je m'en fous de tout il faut aller à droite oh il y a des ennemis et ils sont au niveau 7 oh ça fait longtemps celui-là je l'avais presque oublié ouais sur toi un arc en pain va pas être très efficace qu'est-ce qui fait le plus mal c'est la croûte ou la nuit il nous faut il nous faut 4 boutons 4 boutons ah oui ça tombe bien la dernière fois on avait pas du tout galéré pour les trouver ah quoi il y a un monsieur qui vole là oui mais on les a déjà tués ces mecs là ouais ouais il s'est barré le lâche il a peur de nous merde je vais coller une flèche une flèche éclairante dans le cul ah quoi ? j'ai mal non t'es plein de vie à mène oreille il truit fort le bougre Il faut décrocher ici, heureusement que j'en ai fait. Alors, montez là-haut. Vous allez me dire, on peut pas monter en bas. Ah, j'ai trouvé un bouton. Il y a du monde en bas ? Non, non, en haut. Il me jette des grenades, salaud. Ah ! Niveau 9. Alors, je vais observer, voir si je ne vois pas un autre... Tu vas taper le bouton ? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il est éteint. Farper. Bonjour. Rien ne vaut un bon coup de hache dans une porte pour l'ouvrir. Attention ! Grenade. Aïe. Je me suis fait mal aux chevilles. Moi, ça va. Écoute. J'ai failli, mais... J'ai su planer au dernier moment. Euh... Bon, je suppose qu'il y en a à droite, à gauche... Bah, j'imagine, mais je n'ai pas trouvé celui de droite, du coup. Ou alors, le texte au début... Ouais, il faut le descendre. Il faut le descendre dans la brrrrrrrrm. Un client. Oh. Allez, dégage. Oh ! Un coffre ! C'est mal de me connaître, le jeu. Le jeu est plus intelligent que moi. Je ne peux pas le tolérer. Ah bon ? Ah ah ! Oh mais non, mais c'est dégueulasse. Ces murs-là, on ne peut pas les faire exploser avec une grenade. Ouh, ça, c'est risqué, ça. De quoi, de jeter des grenades dans les murs ? C'est fourbe, ça. Non, non, non. J'ai un passage en mur grillagé. Au-dessus de la brume rouge. Ah. Je ne suis pas sûr d'apprécier l'idée. Hop là ! J'ai trouvé une baguette. Je vais le tenter, mais je vais d'abord prendre de la viande maigre. De l'eau. C'est pour la vie, la viande maigre. Tu as osé boire de l'eau ? Tu as trahi ton peuple. Euh... Non mais ça, c'est la vie de mon vie. Mais non ! Je vais... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, non, tu ne peux rien faire. Ah, tu es dans... Tout à fait. Ah, c'était là-bas ? D'accord. Oui. Je tente l'expérience. Alors, au milieu, ça passe bien. Et en fait, j'ai essayé de sauter pour m'accrocher derrière. Et pas bonne idée, en fait. Il faut prendre le temps de le faire. Euh, ouais, mais... Ah, voilà. Eh ! J'ai réussi, mais j'ai failli marcher à côté. J'ai marché à côté. Mais t'es sérieux, bordel ? Je prends pas le temps. Je vais mourir à cause d'un guerrier. Ah oui, par contre, il faut prendre le temps. Oh ! Bonjour. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je te rejoigne ou pas ? Euh... Non, ça devrait aller. Je devrais m'en sortir. Contre les deux cons. Il faut que je ressorte de la brume. Non, c'est bon. Tu peux sortir. Je suis contre deux cons. C'est fait. Et j'ai le bouton. En face de moi. Et donc, le dernier bouton, il serait... Euh, non, il en reste deux encore. Ah oui. C'est quatre. Un... C'est bien, on a fait le un et le quatre. Est-ce qu'il y en aurait pas un tout en haut encore une fois ? Attends, je suis contre un volant. Je suis à l'entrée, je suis descendu tout de suite à gauche. Il est descendu tout de suite à gauche, d'accord. Ouais, il y a d'autres endroits embrumés. Alors, je ne suis pas sûr que cela suffise. Euh... Oh, un coffre. Hum ? Ouais, j'ai dit oh, un coffre. Avec des potions de soin, figure-toi. Ah, j'en ai un. Et deux, trois. Incidément, je suis nu pour trouver les coffres. Et les boutons. Euh... Le quatre, je ne sais pas où est-ce qu'il serait par contre. Tu l'as trouvé où le troisième ? Bah... Là. Juste au-dessus de toi, en fait. Tout en haut. Et en fait, il fallait tirer dans une encoche... Donc, ça se trouve, je cherche en bas pour rien. Bah, en bas, moi, j'ai été là où t'es, j'ai été tout à l'heure et j'ai trouvé un coffre seulement. J'ai pas vu de bouton. Mais après, j'ai peut-être mal regardé. En fait, tous les endroits embrumés reviennent, enfin, se rejoignent. Donc, je pense qu'il y a... Ça doit être pour quand tu te casses la gueule, tu vois. Ouais, pour pouvoir remonter. Ah, tiens. Il y a... Avec l'arc, en fonction de la distance, tu fais moins de dégâts. Ah ouais. Ouais. Bon, donc, celui-là, tu l'avais déjà fait. Ça, on le... Ça, on le fait. Bon, c'est par rapport au texte, j'en suis sûr, mais... Alors, attends. Si je retourne voir le texte... Quoi qu'il disait, ce texte ? Là ? Ah non, c'est une arche. L'un est à l'extrême gauche, à l'aîné le plus royal. Qu'est-ce qu'on l'a fait, celui de gauche ? Le bec de l'aigle déchire les nuages... Le bec de l'aigle, je me demande si c'est pas celui avec l'arc. Qui inspire, traverse la mer du désespoir et il trouve le cœur de l'océan. Donc ça, ça doit être celui qui est en dessous de la brume sur la droite. Ouais, c'est la brume rouge. Ça, ça. À l'intérieur de la salle principale, le long de la colonne vertébrale douloureuse, un au-dessus, un au-dessous, tous deux cachés en attente. Ah, donc il n'y en aurait un en dessous. La colonne vertébrale, ça doit être le... Ça doit être le pont d'accès. Ah merde ! Je suis mort. Ça va ? Je suis tombé dans de la brume rouge sans l'avoir. Merci. Ressuscitation. Ressuscitage. Merci. Merci, merci. On est d'accord que ça n'en est pas un. Parce que la colonne vertébrale, pour moi, ce serait le pont. Ça se tient en tout cas. Un au-dessus, un en dessous. Celui tout au-dessus, tu l'aurais trouvé dans la fente là. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je regardais à peu près au même endroit s'il n'y en avait pas un autre. Mais, je ne vois pas le dernier. Et à tous les coups, tout le monde l'a vu, on est en train de tourner en rond comme des peckno. Parce qu'on ne le voit pas et qu'il est juste en face. Comme d'hab, de toute façon. Oui, oui, oui. Ah, dieu. T'es mort ? Non, non. Non. Euh... Ils sont allumés en rouge, c'est ça ? Quand ils ne sont pas activés. Ils sont jaunes, ouais. Alors, c'est bon. Il était où ? Il était en bas, complètement à gauche. Euh, à droite, dans le sens de l'entrée. Hop ! Mais t'es bien au milieu de la brume. Un bouclier et une masse. Bien, bien, bien. Tu vas pouvoir t'équiper du bouclier, du coup ? Euh, ouais. Alors, par contre, la masse... Je te l'envoie. Ah, il fait plus de 25 de santé, le bouclier. Je crois qu'elle s'est perdue en route. Ouais. Je sais pas, j'ai reçu des runes. Bien, ça. Ça, c'est bien. Quand tu passes au bouclier ou au bâton, il range le bouclier. Parce que, bah, t'y peux pas porter un arc et un bouclier en même temps. Et quand tu repasses à tes baguettes, il sort le bouclier sans que t'aies besoin de... Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ça, c'est bien, ça. Bien, ça, c'est fait. Mais j'ai pas l'impression que c'était le tombeau de l'arène. Si, si, on a réussi la quête. Ah, d'accord. Donc, il faudra que je le refasse plus tard. C'est ça. Donc, c'était un peu de la merde. Un peu. En fait, je pense que comme on fait pas du tout le jeu dans l'ordre, on a du stuff qui est trop haut level. Ouais, c'est possible. Mais il faut qu'on les fasse pour, bah, pour les enlever, quoi. Qu'est-ce que j'ai, moi ? Perdu par Cad Etern, rendez-vous précédent camp et déterré le coffre. Affiché sur la carte. Ah, bah, ça, c'est vers le nord. Ouais. Alors, moi, ce que je peux te proposer... Je t'écoute. C'est d'aller chercher le banc du charpentier. Celui qui est un peu au nord, là, ouais. Ouais, parce que comme ça... Ou le fuseau de la chasseresse. Le fuseau de la chasseresse, à tous les coups, sera pour de l'armure. Le banc sera pour de la déco, donc comme tu préfères. Enfin, j'imagine, hein, au vu des noms... Surtout que c'était à côté de la fermière, le fuseau de la chasseresse. Tout à fait, tout à fait. Où est-ce qu'on peut se TP pas loin ? Le puits de l'élixir ? Ah non, on peut pas se TP. Bon, après, c'est pas loin. C'est vrai que c'est pas loin. C'est par là. C'est de l'autre côté, on fait le tour du plateau et on saute. Bah, il y a de ça, hein. Sort ton cheval. Ouais, j'ai pas de cheval, moi. J'ai des grenades. C'est très, très drôle de voir quelqu'un faire ça, parce que c'est... Tu vois tellement que c'est pas fait pour, hein. Bon, on va tout de suite. Ah, j'y arrive pas, moi. Tu n'as pas assez travaillé ton to home. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que je fais, moi. Quand tu ne sais pas la solution, il y a toujours une solution. La grenade. Clara ? Clara Grenade ? Non, Lucienny. Ah. Pourquoi ? C'est une chanteuse qui chante la grenade. Ah, elle a fait une chanson qui s'appelle la grenade, d'accord. Ouais. Moi, tu sais, en Clara, j'en connais qu'une seule. Et ça commence par un M. Je vois pas. Tu vois pas ? Je t'enverrai une ou deux images. Comment t'as fait pour aller là ? J'ai volé, monsieur. Ah. Ok. Non. Il se fout de ma gueule, hein. T'as raison, c'est très drôle de voir quelqu'un faire ça. Est-ce que tu vois qu'il roule et d'un coup, tu vois qu'il fait pouf ! Il monte de 30 mètres de haut. Ok. Ah, tu feras gaffe, je crois qu'il y a un trou dans le toit, là. Ah ouais. C'est le toit de la fermière, ça ? Non, non, c'est le toit de la... Ah, il est au tombeau de la reine. De la reine. C'est le toit de la reine. Ça s'appelle une tête. C'est le toit de la reine. Plein ouest. Ah oui, la fermière, c'est le machin noir, là-bas, là. Ouais, et apparemment, c'est juste à côté. Bah, go, non ? Mais ne pousse pas, je vais tomber. Mais ne pousse pas, je vais tomber. Pourquoi, les escaliers, c'est ta kryptonite ? J'aime pas. Les escaliers. Les escaliers. C'est un peu sa kryptonite, en fait. Eh, il y a pas mal d'arbres jaunes, ici. Mais il est pété, dans le jeu magique. C'est ça. Ouais, je vous avais vu, c'est son armure qui me botte. Ah ah ! Oh, j'ai fait une parade parfaite ! Gégé. Première parade que je fais, elle est parfaite. On est d'accord que la parade parfaite, c'est quand ça fait un bruit spécial et que le mec, il est assommé direct ? Oui. Bah voilà. Première parade du jeu, parade parfaite. Des années d'entraînement sur Dark Souls. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de Dark Souls... Oui ? As-tu essayé le Soul-like pour les nains ? Le Souls-like des nains, c'est-à-dire ? Return to the Moria. Non, je l'ai pas essayé. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Dark Souls ou qui en ont marre de se faire botter les fesses, tentez le coup. C'est un survie en monde ouvert, un peu à la Dark Souls. Ah oui, 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 je l'ai vu passer, oui. Et sympathique. C'est pour ça que ça me disait rien en mode Dark Souls. Ah, j'en ai essayé un de Soul-like, là, il va sortir sur ma chaîne dans pas loin. Bah, il est déjà sorti, normalement, quand cet épisode sort. C'est Deathbound que je conseille. Bah, c'est qu'une démo pour le moment, mais il a plein de bonnes idées. Toi aussi, tu as fait le Steam Week. Ouais, j'ai pas vu grand-chose qui m'a... Celui-là, il n'était pas... Pas trouvé très très... Bah, je t'avoue, j'ai pas vu énormément de choses non plus. Ouais, ça va... Après, il y a peut-être aussi le fait que j'ai déjà 72 000 jeux à faire. Ah oui, non mais ça... On en est tous là. J'ai même pas le temps de... En fait, il y a plein de jeux que je voudrais faire. Et tu sais, je dis, ah, bientôt sur la chaîne. Et puis tu fais... Puis il y a d'autres jeux qui sortent et d'autres jeux qui sortent. Et au final, tu les fais jamais. Journal de Martha. Toujours rien à manger. Toujours rien à servir. Des eaux, des restes, de la soupe avec beaucoup d'eau. Où allons-nous rencontrer notre... Où allons-nous rencontrer notre faim ? Une nouvelle voyageuse est arrivée affamée et fatiguée. Elle voulait que je laisse les eaux dans son ragoût. Une colère calme habitait ses yeux. Une détermination sauvage, comme une louve affamée. Je lui ai proposé une chambre, mais elle a décliné d'un grognement. Elle a marché dans les bois vers le nord. Alors, ah, le fuseau, c'est une quête en plusieurs étapes. Mais jamais au nord ! Jamais au nord ! Mais le nord, c'est là où nous allons depuis le tout début. Quoi ? Mais il ne faut pas s'étonner qu'il nous arrive tant de merde. Qu'est-ce que c'est que cette camp de pafouillade encore ? Vas-y, vas-y, loot ! Il n'y a que des loups... C'est vrai aussi, ça. Il n'y a que des loups en animal sauvage. Non, il y a des chèvres aussi. Oui, mais en agressif. Je veux dire, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de... C'est vrai. Pour le moment, encore une fois, mais oui. Oui, oui. Après, j'ai envie de dire, le loup, c'est un peu l'animal facile. Facile, facile. Non, mais je veux dire, tu peux en mettre où tu veux, quoi. Oui, oui, oui. Un repère ajouté. Ouah ! Ah, il doit être là-dedans, le fuseau. Quand abandonner de la chasseresse. Ah, ben voilà. Enfin de l'air frais. Pas lourd de l'odeur du pollen et de la pourriture douce et écœurante. Ma tête tourne. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Pas depuis que j'ai laissé mon fuseau dans le bois envoûté au sommet de cette falaise. C'est si loin maintenant, mais je ne peux pas revenir en arrière. Ça, j'ai eu peur, j'ai vu mon petit crâne qui est arrivé derrière. Il m'a fait la même. Je devais fuir. Quelque chose de sinistre est enfoui dans ce fourré. Se répand dans le sous-bois comme des racines. Elle embrasse et enchevêtre, sert et étouffe. Entrée de grotte. Eh ben, let's go. Ah ben, c'est d'accord. C'est à 1150 mètres. Ah ouais ? Ouais, j'ai juste effacé le repère. Ouais, et c'est à 1150 mètres. Ah oui, l'entrée de la grotte au plein nord là, ouais. Ouais. Ok. Et il faut passer par où ? Par le nord. Ah ben, ça va nous faire passer par le coffre d'Oswald en plus. J'aurais bien été chercher le sanctuaire de la flamme qui est à côté avant. Alors on peut y aller, hein. Parce que dans l'idée, je suis parti voir, ouais. Parce que dans l'idée, si on peut améliorer notre camp, ça nous permettra d'en placer d'autres. Pas con. Ah, ils survivent à une boule de feu. Ah non, il y en a peut-être deux. Des moustiques. Un loup ! Un loup ! Allez, deuxième parade parfaite. Elle a pas l'air hyper dur à placer, la parade parfaite, dans le jeu. Ça va ? Non. T'es mort ? Oui. Je vais trop vite. Attends, je vais peut-être pouvoir t'atteindre. Oui, je pense. Je suis au sanctuaire de la flamme. C'est vrai ? Moi, je fais le tour de la montagne, tu vois. Ah ouais ? Alors que moi, du coup, j'ai Doverkin jusqu'en haut, et puis... Et t'as Doverkin juste en bas. Et j'avais plus d'endu à la fin, tu vois. C'est dommage, hein. Ah, je ne peux pas te ressusciter. Ah si, c'est bon. Je prie, en dessous de ton cadavre. Merci bien. Un d'abord. Au moins, on ressuscitera ici. Ou pire. Un pansement. Tout à fait. Des pansements. Je ne sais pas ce qu'il faut pour améliorer la flamme. Alors, pour améliorer la flamme, il nous faut de la cire, du sel, 5 étincelles, du bois de brume, silex, charbon et tête de matrone. Donc la tête de matrone, on l'a. Le charbon, on l'a. Les silex, on l'a. Le bois de brume, on l'a. On peut l'améliorer. Il nous manque juste de la cire. Je ne sais pas si on a 10. Il en faut combien ? 10. 10. Je viens d'en re-récupérer 2 ici. Je ne sais pas si on en a 10. Il y en a encore l'heure. Je suis à 3. Ça peut aller vite, en fait. Ah oui, non ? C'est vrai qu'on ne peut pas se TP. Ce serait bien qu'ils mettent des TP au Sanctuaire de la Flamme, quand même. Pour le coup. Quitte à mettre des TP, autant qu'ils les mettent de façon régulière et pas que au niveau des tours. Après, avec l'histoire des camps, ça peut aller très vite, quand même. Ouais, non, mais pour ne pas t'obliger, tu sais, toujours à faire des Sanctuaire de la Flamme, toi-même. Tu as un peu de place sur toi ou pas ? Oui. Tiens, je vais t'envoyer la cire. Et ce que je te propose, c'est qu'il y en ait un qui aille voir, si tu peux aller voir à la maison si on a ce qu'il faut. Moi, je vais faire fouiller par ici pour essayer de trouver s'il y en a encore une ou deux abeilles. Une ou deux abeilles, là. Je suis à la maison. Hello. Communier avec la Flamme. Améliorer l'autel. Non, ça, c'est des cœurs de brume. On a la cire. Je vais... Il faut juste le charbon. C'est marrant, il dit que je n'en ai pas assez. Ah, il est peut-être dans la forge encore. Dans la forge, c'est que des trucs de métal. Il n'y a plus de charbon dedans. Je regarde qu'il ne soit pas dans un coffre pas magique. On a du charbon dans un coffre pas magique. Ah, voilà. Donc, ça, c'est bon. On a encore 50 de ferraille dans un coffre pas magique. Et il nous faut juste du silex. Oui. Combien tu en veux ? Il en faut... Il en faut, il en faut 10. Et on est à 6, donc je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher... Il faut juste que j'en trouve... Qu'est-ce qu'on en a ? Pas loin. La mine de silex au nord. Ouais. Mais je ne sais plus où elle est. Tu remontes au nord plutôt que de prendre le pont, là. Et puis tu grimpes jusqu'au camp de maraudeur, juste derrière. Je suis en train de regarder sur les parois à côté de moi si j'en vois. Non, bah non, ce n'est pas là. Parce que tu... Ah si, j'ai. J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Je regardais à gauche au lieu d'à droite. Ah. Tout va bien. Hop. Je suis parti de la tour des anciens. Ah ouais, carrément. Ok. Ça marche. De quoi ? J'ai un mur d'escalade, là. Sauf que je n'ai pas l'endurance pour monter jusqu'en haut. Ah. Même en buvant de l'eau. C'est à ce point-là. Oui. Peut-être que ça va servir, alors, les points d'XP ? Peut-être. Mais en même temps, je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose. Parce que je suis en bord de map. Ah, c'est peut-être pour plus tard. Ah, remarque, bord de map, bord de map, il faut le dire vite. Ça brille rouge-violet derrière. Hop. Ah, il y a peut-être un truc à aller voir. J'ai du Silex ici, t'as-ce qu'il te faut ? Ouais, ouais, c'est bon, je vais récupérer les 4 qui nous manquaient. Parfait. On va pouvoir l'améliorer au niveau... Renforcer la flamme. Flamme niveau 3. Waouh. Alors, pour le niveau 4. Il y a une tête de dragon. Ah. Peut-être de Wisp Wyvern. Donc, il y a un boss et un dragon. Il y aura peut-être des petites Wyverns, du coup, en plus des loups. Ouais. Il nous faudra du minerai de cuivre, de l'ambre, de la plante indigo, du mycélium, on a déjà, et de la pâte visqueuse. D'accord. La pâte visqueuse, ça se fabrique en alchimie. Ah bon ? Très bien. Il me semble. Des cœurs de brume. On ne pouvait pas en faire des cœurs de brume ? Je crois que si. On pouvait les fabriquer. Je ne sais plus comment. Ah si, avec Jackie. Je vais tranquillement me avancer vers le... Oui, la pâte visqueuse, c'est avec de la poussière d'insectes. Attends, je vais les faire tout de suite. Vas-y, je m'avance tranquillement vers la suite, là, plein nord, pour moi. En direction du truc de l'obélisque, là. Et puis, au besoin, tu me dis, je craft le... Je pose un hôtel de la flamme pour que tu puisses me rejoindre. Ouais, ouais, ouais. Hop, j'améliore l'hôtel pour qu'on ait une plus grande zone de construction. Voilà. Magnifique. C'est des 15, merde, il m'en manque encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a déjà, pour le niveau suivant, on a déjà la poussière et le mycélium. Tant qu'à faire, autant prendre de l'avance. Il va nous manquer la tête de wyvern et la pâte visqueuse. Non, la pâte visqueuse, c'est fait. La plante indigo et l'ambre. Les plantes indigo, je crois qu'on en avait croisé. Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Il y en avait, il me semble, du côté de là où on a récupéré la fermière, mais en bas, tu sais. Peut-être. Avec les plantes qui nous tiraient dessus, là. Ah, tu penses ? Il me semble. Hop, 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 hop. Je peux ranger ça, je peux ranger ça. Bah écoute, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour notre aventure. Allez, bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501